Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo, pas mal de news, et on commence sans plus tarder, c'est parti. Donc tout d'abord les gars, on va parler de Hayden Ross qui a fait un live quand même avec Donald Trump, sûrement le prochain président des Etats-Unis, vu comme c'est parti. Et en fait, c'est juste hallucinant quand même de voir la différence entre le game des lives en France et les lives aux Etats-Unis. Là, c'était un live juste incroyable où quand même, certes c'est politique, mais quand même il fait un live où en fait juste il chille et discute avec Donald Trump. Je pense que ce serait pas possible de voir par exemple, hors campagne présidentielle, un Squeezie qui fait un live avec Macron où il joue aux jeux vidéo. Pour moi, ce serait incroyable, mais ce serait impossible. Du coup, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé du fait que Hayden Ross a offert un cadeau à Donald Trump qui est une Rolex. Alors, comment dire que Donald Trump peut s'acheter des centaines de Rolex ? Je comprends pas pourquoi Hayden Ross veut tout le temps prouver à offrir des cadeaux. C'est comme à l'époque où il avait fait un live avec Playboy Carty, il lui avait donné plus de 100 000 dollars en liquide. Playboy Carty l'a remercié et il s'est cassé. Hayden Ross, il veut tout le temps prouver. Après, Hayden Ross est millionnaire, enfin multimillionnaire. Mais bon, quand même, faut doser. Les gens, ils ont dit pourquoi tu lui offres une Rolex ? Le mec, il en a rien à faire. Il peut en acheter 15 000, tu vois. Mais bon, bref, voilà. Du coup, c'était un peu le sujet qui a fait un peu parler le fait qu'il lui offre une Rolex. Et d'ailleurs aussi, il lui a offert un Cybertruck. Voilà, il lui a offert un Cybertruck avec dessus l'image, genre un VRAP, quoi. Où du coup, il y a le moment où Donald Trump mettait le poing en l'air. Je vous jure que les Américains, c'est trop. C'est vraiment trop Cybertruck qui représente vraiment l'État américain, quoi. Enfin, l'État, le continent américain avec vraiment le 4x4 qui est homologué que là-bas. C'est un truc de fou. Bref, vraiment, moi, ça m'a fait rire et je voulais vous en parler. Maintenant, les gars, on va parler de MrBeast. Quand je vous disais que les gars, il y a volonté de détruire MrBeast, c'est qu'il ne se passe pas 24 heures sans qu'il y ait un drama sur MrBeast. Après tous les dramas qui se sont passés, un nouveau a fait surface. Et c'est encore une fois à cause de cette dernière vidéo qu'il a sortie. Dans cette dernière vidéo, MrBeast fait une OP. En fait, une NT où il parle d'un jeu vidéo. Et en fait, il a fait un petit trick. En gros, quand il commence à parler de la pub, il a mis une barre de chargement qui montre le temps que va durer la pub. Et en fait, ce qu'il a fait pour tricker les gens, c'est qu'en fait, il a fait en sorte que dans les 10 premières secondes, la barre de chargement va super vite. Mais vers la fin, elle ralentit de ouf. En fait, c'est pour te faire croire inconsciemment que la pub va durer 2 secondes, alors qu'au final, elle dure longtemps. Tu vois ? Et ça fait rester le spectateur. C'est vraiment hallucinant. Après, bon, c'est une technique marketing, tu vois ? Et tous les jours, on a des tactiques marketing comme ça qui sont certes des fois pas bien, mais bon, voilà, c'est le game, quoi. Et les gens ont dit, oh, mais comment il ose se moquer de ses viewers ? Comment il ose manipuler son audience ? C'est pas de la manipulation. Le mec, certes, il a utilisé un subterfuge. Après, tu le vois que la barre de chargement ralentit à la fin. Et du coup, au pire, tu skippes, quoi. Tu avances la vidéo. Donc voilà, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, quoi. Franchement, c'est une tempête dans un verre d'eau, donc en vrai... En fait, MrBeast, là, le thème récemment, c'était vraiment le détruire, la vérité. Certes, il y a eu des choses qu'on a pu lui reprocher qu'ils étaient bof, comme le fait qu'il était dans un Discord où il parlait... Il y avait des mineurs où il avait des mauvais discours, où il a fait croire qu'il n'était pas au courant de ce Discord alors qu'il était au courant parce qu'il était dedans, etc. Mais bon, après, lui reprocher tout et n'importe quoi. Demain, on va lui reprocher qu'il a plu. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Je peux comprendre qu'il y en a qui ne l'aiment pas et tout et on peut lui reprocher des choses parce que personne n'est parfait. Mais quand même, on ne peut pas faire table rase sur tout ce qu'a fait MrBeast, comme redonner la vue à des aveugles ou construire des maisons à des personnes qui n'avaient pas de maison. Est-ce que quelqu'un a fait le quart de ce qu'il a fait, quoi ? Il n'y en a pas beaucoup, même des super riches, ils ne font pas ce qu'il fait à part ceux qui ne le montrent pas. MrBeast, ces temps-ci, vraiment, les gens, ils voulaient vraiment le détruire. Voilà, en tout cas, vous êtes au courant du dernier drama qu'il y a eu. Et puis voilà. Du coup, on va passer au sujet principal de la vidéo et on va parler de Sandy Family. On ne le présente plus. Énormément de vidéos ont traité de cette famille qui, du coup, était tout le temps autour des dramas, etc. Et en fait, on a eu une nouvelle puisqu'il y a eu, en fait, une grosse, grosse, grosse affaire qui est sortie. Et vraiment, c'est très grave. Alors, il y a un article très bien du Parisien qui a été fait qui résume super bien la situation. Donc, on va le lire ensemble. Et vous allez voir que ce qui est reproché à Sandy Family, enfin, Sandy et à son père, c'est très, très grave. Donc, je mets mes lunettes et on lit ça ensemble. Le TikToker a plus de 860 000 abonnés derrière les barreaux. Sandy Falk, connu pour ses publications controversées sur les réseaux sociaux, sur les comptes Sandy Family, a été condamné ce mardi à 4 ans de prison, dont un an avec sursis. Plusieurs faits de violence à plusieurs moments ces dernières semaines sont reprochés au jeune homme de 23 ans. Le 23 juin, Sandy Falk aurait dégradé un véhicule et violenté une victime. Le 1er août, agacé par des klaxons devant chez lui, il sort de son domicile un couteau à la main. Le véhicule part, mais Sandy le suit. Une bagarre éclate ensuite avec le conducteur lors de laquelle le TikToker le mort à plusieurs reprises. Deux jours plus tard, le 3 août, le frère de l'homme agressé se rend chez Sandy Falk en compagnie de sa femme pour discuter de l'agression. Sandy et son père, Klaus Falk, sortent armés respectivement d'une hachette et d'un râteau. Selon le récit dressé par Radio 8 Ardennes, Sandy Falk porte un coup de hachette au frère de la première victime qui réussit à jeter loin l'arme. S'en suivent de nombreux coups qui vont laisser le visiteur à terre. Sous la violence des coups, l'homme a failli perdre un oeil. Dans ce cadre, Sandy Falk était poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commise en réunion et avec usage ou menace d'une arme, une hachette sur un homme gravement blessé au niveau du visage, notamment au niveau d'un oeil et présentant 12 jours d'incapacité totale de travail, précise le parquet. Jugué en comparution immédiate, Sandy Falk a été condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant 2 ans, comportant notamment une interdiction de contact avec les victimes et une obligation d'indemniser les parties civiles. Lui et son père devront verser 10 000 euros à leurs victimes. Klaus Falk, uniquement condamné pour les faits du 3 août, a été condamné à 18 mois de prison pour ces violences, dont 9 avec sursis. Sandy Falk, membre de la communauté des gens du voyage, est connu pour ses contenus controversés sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où il réunit plus de 860 000 abonnés. Dans une vidéo postée il y a quelques années, il s'était filmé battant à mort un canard. Donc, affaire de ouf. Voilà, donc il y a eu du ferme. Donc voilà, ça allait super loin. Moi, je ne suis pas du genre à me réjouir et à dire ouais, mériter, etc. Mais voilà, je voulais en parler parce que c'est un sujet qui a été énormément traité sur les réseaux sociaux et voilà, c'était quelque chose qui, je sais, allait vous intéresser. Donc, voilà pour l'affaire Sandy Family et les mois fermes qu'a pris son père et les années fermes qu'a pris Sandy. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se rappelle les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, nous sommes vous. Bang, bang, bang. Sous-titrage ST' 501